Bonsoir à tous, bienvenue sur le stream, bienvenue dans ce 30e épisode de Recter par l'Arg, donc l'émission consacrée à Drifting Lands. Y'a plus le crime, y'a plus l'Asia, c'est-à-dire le Severson, c'est-à-dire le White Wheel. Alors, au programme ce soir, nous avons découvert du nouveau patch, du patch 0.16 depuis hier. D'ailleurs, je vous invite, si vous voulez tester la démo, la démo a été uploadée également hier, donc maintenant elle propose les objets, tout simplement. On va lire les notes de patch ensemble, là je les ai affichées. Du coup, donc la 0.16, donc Clos Beta et Public Beta, voilà, mise à jour. Alors, qu'est-ce qu'il y a comme... Donc voilà, donc en gros maintenant la démo publique, y'a le système de loot, y'a les niveaux aléatoires, y'a le principe de la boutique et des Blueprint, c'est écrit RAD. Par contre, y'a quand même des restrictions, c'est que du coup vous pouvez pas aller plus haut que le grade 1. Donc en gros, on peut pas monter à plus que 10 en difficulté. Y'a pas d'objet unique au-dessus du level 1, le level 10 également. On peut pas débloquer les vaisseaux premium et élite. Et on peut pas voir la deuxième faction, et on peut avoir que les deux premières compétences de chaque arbre de talent, enfin chaque type de compétences. Voilà. Par contre maintenant, donc y'a... Y'a deux... Alors pour la démo, y'a First Blood, qui a un niveau fixe en fait. Voilà. Et pour la Beta, y'a Crystal Focus, qui a également un niveau fixe en fait. Un niveau fixe avec des... une présection de compétences en fait. C'est sympa, c'est intéressant. Bah je pense qu'on va surtout camper sa soirée. Donc en gros, maintenant y'a deux... y'a deux niveaux... deux niveaux compétitifs, on va dire. Pas, pas, pas... ok. Donc y'a des nouvelles... des nouveaux types d'ennemis. Et puis nous, Low and Medium level, l'ennemi West, d'accord. Donc y'a plus de vagues d'ennemis différentes. Donc le principe d'objet qui pète a été modifié. D'accord, donc maintenant en fait on peut pas perdre plus d'un objet à la fois quand y'a Automatic Retreat qui se déclenche. D'accord. Et hop, reste. Ok, donc c'est possible par contre qu'on puisse en avoir plus qu'un avec les... avec les contreparties des objets, ça dépend. Voilà, donc on peut quand même perdre tout l'équipement si on perd le vaisseau, ce qui est logique. Y'a le simulateur de lanceur de cailloux dans le dernier... Ibb. Alors j'sais pas ce que c'est, Ibb, mais... En tout cas t'as l'air vraiment émoustillé, hein, vu que t'as tout tapé en... en capsula, quoi. Et en fait c'est con, ce soir j'avais oublié, mais y'avait les reset ladder... Enfin, y'a les reset du ladder Diablo 2, quoi. Y'a Furious et ses potes qui jouaient. Au début j'ai dit que je jouais avec eux, et entre temps j'ai les zappé. Sinon, je me serais bien tenté pour rigoler une petite soirée Diablo 2, mais bon... C'est pas assez... c'est que partie remise. Alors, tutoriel, dialogue, identification, or no split over time... Ok... Ouais, d'accord. 3 main stats, inovisible in the carriage... Ah, ça c'est cool. Item, tout le type qu'on peut dans le chien, je me dis fait... Add an object, je l'appuie, resgrain, petit stab, réussi. D'accord. Ok, donc on peut changer la façon dont les objets sont comparés... Enfin, l'affichage des comparatifs des objets. Donc le command center s'affiche plus vite. Et maintenant y'a des petites icônes sur la map, ok. Pour avoir la distinction entre les missions standards, les missions standards avec les boss, et les niveaux compétitifs, ok. Les icônes ont une couleur qui reflète leurs difficultés et vos chances de survivre, d'accord. D'accord. Donc ils ont redesigné, lui, la sélection de compétences. Y'a un retry button, tu vois, là. Ok. Humble Indie Bundle. Ah, Humble Indie Bundle, d'accord. L'autre, là, derrière, c'est juste un classement qui repart à 0. Personne n'a besoin de ça pour retourner un jeu à un jeu. Non, mais c'est juste le cas de refaire un petit tour Diable 2, en fait. Et du coup, c'est quoi ton similatoire de cailloux, hein ? Donc dans le dernier, Humble Bundle, y'a quoi ? Y'a volume, petit sang. Oh, y'a Légende Free à Grimrock 2. Putain, faut que je le prenne, j'ai pas joué aux deux. Une Fini... Une Fini Factory paraît que c'est super classe, ça. Secret World, tiens. Non. Dungeons 2 et Grimdown à 14 dollars, du coup. Ok. Ah, mais du coup, Légende Free à Grimrock 2, ça m'intéresse. Balance, donc les dégâts des missiles sont... ont été un petit peu réduits. Donc les dégâts de laser des factions étaient un peu réduits également. Triforce plus 4K de Fire Shoot Angle, une Modified. Ah, d'accord, c'est cool. Le Refactoring Cooldown est maintenant de 7 à la place de 6, ok. Close Range Extranged Cooldown est maintenant de 5 à la place de 4. Dash Enforce has been a BNM to baddash and is a new default warp skill. D'accord. Dash has been a RUNM un peu hors dash, d'accord. Project Conflag Cooldown, maintenant c'est plus 3-5, c'est 2-5. Flamthrust coûte un peu plus. Close Range Extranged Cooldown est 100 000 à la place de 1 500. Le cooldown des dash, c'est 3 secondes à la place de 2. Le cooldown de Dimotion Drive, c'est maintenant 5 à la place de... Ah non, c'est 2 à la place de 5. Multidash, maintenant en cooldown de 7 à la place de 6. Ok. Bon. Ok. Ok, 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 ok. Et ce nom de D3, ça marche bien, ils ont tout compris chez Blizzard quand on en peut, et qu'il se fait chier à créer des mécaniques. C'est ça. Exactement. Pourquoi faire des mécaniques quand les gens y jouent même sans rien ? Bon, et ben on va aller voir tout ça pour de vrai alors. Donc mon vaisseau normalement il me manque... Ah non mais clairement, les gens de Green Rock 2, c'est même plus qu'à tester, c'est que c'est un... je suis persuadé que c'est un très bon jeu, il n'y a pas de soucis. Donc là il s'était passé des choses sales la semaine passée. Des choses très très tristes. Putain, les boosters, je n'en ai qu'un seul en plus, c'est un level combien ? Putain, level 18 quoi. Durant. Backup system, clairement. Ah mais par contre, ça c'est nul, enfin c'est nul entre guillemets quoi. C'est un peu dommage parce que... C'est un peu dommage parce qu'en fait du coup, donc avec le nouveau système maintenant, quand tu as automatic retreat, tu ne peux pas avoir plus d'un objet qui pète. Mais du coup, si tu as cet objet là, il n'y a que celui-là qui pète quoi. Donc peut-être qu'ils ont remodifié, parce qu'avant en fait il y avait un unique qui prenait à la place des autres. Donc peut-être qu'ils l'ont modifié, je ne sais pas quoi. Genre ça rien. C'est que tu vois l'ascenseur émotionnel quand tu vois sa taille. Comment ça sa taille ? Je ne comprends pas. Quel genre de sale un vaisseau perdu ? Je n'ai pas compris. Pam pam pam, voilà donc là on va repartir avec ça, du coup. Donc le command center, il est comment maintenant ? Ah non, attendez, avant ça je voulais aller voir, donc à niveau l'interface de skill, apparemment ça a changé. Ah d'accord, il y a des gros boutons maintenant ici pour... Ok. Ah et là on voit directement, d'accord, on voit directement le nombre de points en fait, ça c'est cool. En fait on voit les points qu'on a investi et les points en plus. Je pense que c'est ça qui est affiché maintenant, qui n'était pas avant. Je pense. Ah, ça c'est génial, merci. Merci, merci. Maintenant sur le... Ah ça c'est excellent. Maintenant vous voyez, c'est le truc sur lequel je cunais à chaque fois. Je cunais. A chaque fois je disais que c'était dommage. C'est que vous savez en fait, quand je voulais acheter les trucs, et bien on ne pouvait pas savoir la structure, le power, la navigation, c'était un peu chiant. Et donc maintenant c'est affiché, ça c'est cool. Sacré de voir, j'ai pas pu, les endings étaient amusantes, les monstres m'ont broyé les ovaires. D'accord. Donc voilà, donc vous voyez les nouveaux visuels. Donc quand c'est des petits boucliers comme ça, c'est des niveaux standards, vous voyez, c'est des types standards. Quand il y a un petit truc comme ça, c'est que c'est... Mais c'est challenge ? Ah oui, quand il y a une tête de mort, c'est qu'il y a un boss, comme d'hab. Et quand il se fait une petite forme bizarre, c'est que c'est challenge. Donc c'est les niveaux fixes en fait, ceux-là. Et du coup maintenant il y a deux challenges. Donc il y a le first blood qui est celui-là, et il y a le crystal focus qui est comme ça. Donc là d'après mon vaisseau, tout ça c'est en blanc. Donc là normalement je ne suis pas censé pouvoir faire du 50 et quel. Et puis si on continue, c'est du rouge. Ah c'est marrant, le 93 par contre il veut bien. Tiens, ça faut que je note les petits bugs que je vois. Il faut que je note les petits bugs. On va noter ça là-dessus, je ne pense pas qu'il y en aura beaucoup. Donc il y a le niveau 93 qui pour une raison inconnue apparaît en blanc. Je sais que c'est marrant ça, je ne sais pas pourquoi. Bref, tout ça pour dire qu'on va aller faire du 30 et quelques. Je vais me tenter celui-là, donc le crystal focus. Donc apparemment le crystal focus, celui-là, on a un stuff imposé en fait. D'accord. Oui, vous voyez, donc là c'est skill locked, donc on n'a pas le choix. Donc on a quoi ? On a un reflecting shield. Alors le crystal overload, c'est celui qui fait que ça explose les trucs et ça fait des zones à la place. Plasma mine. L'œil de récolte, donc c'est le truc qui nous fait une téléportée. Automatic retreat et all-in bounty. Ok. Sachant que le all-in bounty ne va pas être évident, celui-là. Ouais, c'est de l'heure sale, hein. Non. Ouais, c'est de l'heure sale. Faut que tu fasses gaffe, j'ai pas de soin avec... Ce setup me va pas trop, donc là c'est un niveau fixe celui-là. C'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est bon. Oh! C'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. On va aller voir comment il a fait. Il a fait 342 000. Ouais, mais en difficulté 60 aussi. Forcément, monsieur... Pourquoi je suis en difficulté 10 ? J'étais pas du tout en difficulté 10 là. C'est quoi, là ? Ah non, c'était pas le bon. Putain, c'est quoi ? Ah non, mais je suis pas sur le bon, en fait, pardon. Je suis sur les amis, en fait, pardon. Spoons, il a fait 179 000, mais il était en 64. Ouais, d'accord. J'étais en 34. Fatalement. Il peut faire de la 64 avec son vaisseau, quoi. C'est assez violent. C'est assez violent. C'est assez violent. Et du coup, dans les trucs-là, on loot rien. C'est niveau fixe, on peut récupérer des crédits... Je sais pas si on a récupéré des crédits, là. Si peut-être on peut ? Je sais pas. Alors, attendez, je vais quand même modifier ça. Autoskill, on va via le single impact, hein, parce que... Oh, quoi que. Non, mais c'est bon, t'inquiète pas. Automatic Retreat, je l'ai de base, donc t'embête pas. Heureusement que j'ai pas la bête à fermer, en fait, sinon j'aurais toujours vu Spoons premier au leaderboard. Eh oui. C'est le problème de Spoons, c'est qu'il est bon, ce qu'on a. C'est le problème de Spoons le plus. Oh! C'est le problème de Spoons. Ils sont de l'autre. Ils disent, ils disent, ils disent, ils disent, qu'ils disent. Il estjamu de Spoons un lien. Enfin séparant. Il tiene un lien. Il ne y a deux. Il fait le lien sur le lien sur les autres. Tu te relètes tout à l'heure, c'est sur la... sur la saison de Diablo 3 mais j'ai vraiment la de qu'on soit à le 2 pour pouvoir faire la 2.5 sur PoE Oh ils sont tout lents les missiles non ? Ils partaient plus vite avant non ? Ou alors c'est juste que cet ennemi là il tire pas des missiles trop rapides, ah non ouais Ok, non en fait c'était juste l'ennemi d'avant qui tirait des missiles pas trop rapides quoi Heureusement qu'ils ennervent parce que je pense que là ça m'aurait défoncé Oh oh Bah eux ils sont pas rigolos Donc on va essayer de les fumer rapidement voilà Pareil finalement on sera sûrement pas Un petit aim sur du compte d'un truc dans la journée C'est que 2 de mes 4 L sont full up color, aucune gemme bleue et peer pool 5-6 Il y a au mieux un socket bleu mais le reste c'est 2-3 rouge Ah ouais d'accord ouais Bon courage quand Oui non je pense qu'il y a un coup à se retrouver en boucle dans un coin en train de pleurer Retire le retour en build de pauvre en live J'ai bled skin Ouais non c'est pas terrible C'est pas terrible Bauf Non mais tout ça c'est nul on est d'accord Tout ça c'est mauvais Attends j'ai quoi un truc ? Cloned Reduction All Bloods ça va qu'il y a d'accord Ouais Faut moins de speed ouais Partie hybride sinon ça va être trop dur à avoir ACDS Ouais Et oui Mais j'ai fait de la combien ? J'ai fait de la 40 et quelques là non ? Pourtant c'est passé sans problème Genre si je fais de la 56 je vais vraiment me faire ouvrir là ou comment ça se passe ? Bon j'espère pas en vrai mais Non mais pas de niveau Onn't pas de niveau Chico Onn't pas a levé Onn't pas de niveau Bouton pas de niveau C'est pas du temps Onn't pas de niveau Onn't pas de niveau Un bouclier. J'ai plus d'énergie, c'est un peu catastrophique ça. Ouais bah c'est ça. Bon bah tant pis, on va rester au milieu des boulettes et puis voilà. Je peux guère faire mieux pour l'instant. Oh la, oh oh oh, c'est calme. Oh, un deuxième unique dans la même règle, c'est bon ça ? Un deuxième shield d'ailleurs, je trouve que c'est peut-être le même. Wop 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 Wop. Alors je crois que ceux-là, ça se rend, ils sont juste impossibles à buter quoi. Sauf si c'est un DPS monstrueux, le temps que vous les retrouviez, ils sont déjà sortis de l'écran quoi. Wop 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 Wop. Je me pose comme un con. Le classique. Le fameux dash dans le bas, ça nous est tous arrivé. Et bah il faut du staff, ça coûte paix extrêmement cher, mais si tu joues pas de skill intel c'est mort. Ah ouais, c'est pas faux. On peut pouvoir aller au-dessus de level 10, ah bah ouais, mais il fallait bien des restrictions. Après il y a, donc en gros pour les nouveautés, il y a la démo qui était mise à jour. Et il y aura donc l'early access qui commencera en janvier 2017, voilà. Bon, il n'y a pas encore de date en janvier, mais non. Eh j'ai eu deux fois le Crimson Shield en fait, il voulait absolument mal filer, con. Il fait quoi celui-là ? Je l'ai recovery with life crystal, d'accord, en fait tu récupères plus de points de vie avec les crystals de vie. Celui-là il fait quoi ? J'ai de la zaxpeed quand le shield est en train de se remettre. Si je trouve des bugs, je peux signaler ça. Je sais pas ce qu'ils préfèrent, s'il faut leur envoyer en mail, ou en tweet, ou... Euh... Je sais pas trop. C'est bon que j'en sais rien. Soit tu peux passer peut-être par le tutor d'Alchemy à la limite, ou envoyer en mail à Alchemy. Je sais pas ce qu'ils préfèrent. C'est quoi ça ? Notification, settings... Ouais. Euh... C'est pas écrit sur le truc au début ? Euh... Ouais voilà un ton feedback as usual, voilà. Donc tu peux envoyer un truc, bah soit sur la page Facebook, soit par Twitter apparemment. Euh... Du coup je prends quoi ? Là j'aurai plein de structures. Là j'aurai plein de power. Mais genre là j'ai de la structure, du shield, de l'armor, de l'énergie. Ouais, un bloc d'armor, mais vraiment beaucoup, beaucoup. Je perds un peu de points de vie, mais en même temps c'est pas trop grave. Euh... J'aurai de la résiste magnétique en plus, de la résiste plasma augmentée. Ah bah c'est du shield recovery avec les life crystals, d'accord. Ouais, pourquoi pas. Et là j'aurai plein d'armor. Euh... Ouais, du coup là je perdrai 24 de structure, mais je gagne 22 en power, voilà. Voilà, voilà, je vais prendre celui-là, allez hop. Alors je shield les 58 quand même, là. Ouais, mais en fait je pense que c'est pour ça que ça affiche en rouge, parce que j'ai des trucs level... Enfin, bas level, euh... Ouais. Ouais, celui-là il est comme vraiment vraiment bas level en fait, hein. Parce que là je vois... Ouais, si je mets ce traster là qui est bleu, je gagne 397 en armor, quoi. Bon après le race il est tout pourri, quoi, mais... Ouais, c'est quand même une sacrée différence, quoi. Mais bon, je perdrai 13 de structure, je perdrai des trucs, donc c'est un peu embêtant. C'est un petit peu embêtant. Euh, les trasters, elles me proposent quoi ? Euh... Ouh, les trasters, c'est quoi celui-là ? Ouais. Ouais, c'est pas terrible. Euh, on va continuer, donc j'avais fait 56, hein. Bah tiens, maintenant j'ai le 52 qui est en blanc. Donc c'est que je suis pas si mal, là. C'est que je suis en train de monter un petit peu. C'est sympa, ça, d'avoir les petits visuels, comme ça, de l'évaluation de ton vaisseau, euh... Histoire d'avoir l'impression d'avancer un peu, quoi. Merde. Et du coup là, je disais, ouais, j'ai vraiment hâte de commencer la nouvelle saison de PoE, là. Oh merde. Donc sachant que je jouerai... Je jouerai explosive à roue. Je ferai une witch explosive à roue. Ça a l'air vraiment rigolo à jouer. Ouah, mais je suis quasiment mort, je l'ai pas vu. Oh là là. Oh là là, oh c'est la mort. J'avais pas vu... Turleutututu. Quel con, j'avais pas vu du tout. Mince, j'en ai plus du coup des trucs. Est-ce que je peux m'en crafter ou pas ? Je sais plus s'il me reste des blueprints. Ah non, c'est pas... Ah si, je peux encore en crafter. Je sais pas qu'on peut looter des blueprints du Nick. Alors je sais pas si on peut looter des blueprints, par contre tu peux en créer. En fait, tu peux créer un blueprint avec n'importe quel objet. En gros, tu vas sur le marqué, tu vas sur le blueprint. Et tu peux faire clic droit sur un objet. Il te demande si tu veux créer un blueprint à partir de l'objet en question. Bah je vais le faire par exemple là-dessus. Tac, voilà. Et du coup, toi ça me crée un blueprint de la Fornax. Où je pourrais faire trois itérations. Par contre, il faut savoir un truc, c'est que ça te crée un blueprint de cet objet avec un niveau en moins. Donc en gros, tu sacrifies un objet pour pouvoir le crafter plusieurs fois, mais d'un niveau inférieur. Après, est-ce qu'on peut trouver des blueprints du Nick ? Je suis pas certain. Je sais pas. Bon finalement, 50 et quelques, c'est un peu tendu en fait. Ah, tu veux un loot en blueprints du Nick ? D'accord. Ok, bah très loin. Bah tu vois, je le sais pas non plus. Ouais, donc je disais pour PO, j'aurais explosif à Rho. Et ouais, j'essaierai de faire un maximum de l'atlas, on verra ça. Ah, un traster unique. Oh, je l'ai jamais eu en plus celui-là, je le connais pas. Oh, j'ai failli faire un limp. Oh, j'ai failli m'éclater dedans parce que j'ai oublié qu'il y avait une aura qui aspirait en fait. Tu pars aussi sur un build de 1400 points. Non, je vais partir sur les 3000, 3500 je pense. Non, non, là je partirai sur un vrai build. Je partirai sur un vrai build endgame. Non, 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 non. Non, 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 non. Et avec mon build actuel, je suis en train de me rapprocher les 3000 points de vie, donc je suis large. Jamais fait, mais ça fait partie des skills qui m'intéressaient. Ouais, ça a l'air vraiment cool. Merde. Enfin, pour l'avoir vu à l'oeuvre, ça envoie vraiment. Après, le build, il est pas gratuit non plus. Il te faut quand même des trucs sympas, mais il te faut un Q-Le-Ren 5 link, il te faut un carquois. Ça, c'est pour vraiment les prérequis absolus. Après, un torse, une petite cam, ça peut être pas mal également, ça fait le taf. Mais bon, c'est moins obligatoire, on va dire. Et bon, après, ça fait partie des trucs, c'est que pendant un grand moment, je vais jouer autre chose, quoi. Pendant un grand moment, je vais jouer Firestorm, donc c'est le seul truc qui m'embête un peu dans le build, c'est que tu changes tard, en fait, quoi. Putain, j'ai fait creux pour une demi-seconde. Tu peux commencer à faire des mobs péquers, je pense, je pense, avec 3000, ça passe, en plus, jusqu'à moins 14 en KO, donc, à mon avis, ça va, quoi. Quantic Truster, il fait quoi, celui-là ? Move on speed is not reduced by combat reflex. Wouah ! Attendez, attendez, les combats reflex, c'est le truc qui slow tous deux zones, on est d'accord. Merde, c'est pas le... Ah non, mais t'es en chute. Euh... Wouah ! C'est monstrueux. Euh, si, si, je vais l'acheter, déjà, oui. Euh, faut que j'arrive à le mettre. Je sais pas où je vais le mettre, mais faut que j'arrive à le mettre. Euh... Bah, t'as la place du soin. Oui, chute. Euh... Faut 101, on a, voilà, bah, pas de soucis, mon pote. Euh, pas de soucis, pas de soucis, bim, voilà, hop, ça c'est bon. Un blueprint. Attends. Ah, t'as les plaques d'armor. Euh... Ouais, non. Ta, 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 ta. Remarque les sépules, je devrais des sépules un peu pourris. Celui-là, il est d'être pourri, en fait. Il fait quoi, celui-là ? Ouais, tu verras si Bledskill et Critical Lead Damage, c'est quand même pas mal. Euh... Non, non, j'ai dit Witch, j'ai vraiment dit Witch, quoi, ouais. C'est, euh... Ouais, c'est... C'est pour ça que je dis que je peux pas la jouer dès le début, en fait. En gros, tu switch au level, vers le level 80, quoi. C'est inquiétris, quoi. J'ai mis un Shadow, vite fait, pour voir, justement... Ouais, quoi, j'ai joué... Je vais peut-être bledflurry, mais c'est level 28, ça va, ouais. Frostblade, hein. On va jamais tester Frostblade. Alors, si j'ai bien compris Quantic Truster, en fait, ça fait que ça va ralentir le temps entre deux mois. Mais par contre, je pourrais me déplacer, normalement. Et ça, ça a l'air complètement Fumax. Et oui, du coup, en fait, tu joues une Witch, mais... Tu joues, euh... T'es la Witch Elementalis, là. Comment elle s'appelle, euh... Et puis, ouais, c'est vrai que Witch Elementalist, en fait, c'est ça. Hop, go. Bon, on est reparti. Et je vais juste tester, là, pour le slow tap, ça me parait complètement Fumax, en fait. J'ai le lien, euh... Non, 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 pas occultiste, elle est mentaliste, hein, vraiment, euh... Euh... Ouais, c'est ça, ouais, c'est le lien, là, ouais, je pense. Euh... Ouais, c'est ça, ouais, c'est exactement celui-là, exactement. Tatata... Ouais, c'est le build-là que je vais faire, ouais. Ah oui, non, non, mais c'était, non, c'était, non, c'était donc bien Elementalist, en fait, que j'ai cru que je... Oh, c'est monstreux, hein. Ah, mais ils l'ont, euh... Ils ont nerf, quand même. Zut, ils ont nerf la compétence. Je me suis fait eu. Je me suis fait, 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 je D'accord ? C'est parti ! Ah c'est lui Alcar comme ça ! Du coup ils ont quand même nerf la compétence ! Oh ! Un petit tunique ! Ça fait plaisir ! Hop ! Oh non ! Je l'ai pas touché monsieur l'arbitre ! C'est pas vrai ! Je suis l'unique encore ! Oh non ! Pleine tête ! Zut ! Alors là je suis en focus max en fait, je suis en focus neuf parce que j'ai un objet qui me baisse mon focus maximum en fait ! Je peux pas monter plus haut que neuf ! C'est un peu con mais... ... 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 tous les jeux du genre. Après, moi, honnêtement, The Division, je suis dégoûté que ce soit un jeu en plus réaliste parce que j'aurais vraiment aimé le tester. Mais moi, les jeux réalistes, je peux pas. Vraiment, ça me... Oh merde, mais c'est pas fini, en fait. Je crois que c'était... Ouais, c'est juste pour... Yeah, encore un objet unique. C'est cool, ça. On n'aura pas eu de deux légendaires dans une seule arène ? Je crois que si, hein. Vraiment, ça devient triste d'entendre le bruit d'un ligne tombée et de se rendre compte qu'en fait, c'est j'ai bien sûr. Désolé. Mais ouais, franchement, The Division, j'aurais aimé y jouer parce que c'est typiquement le genre de jeu que j'aime bien, quoi. un truc qui a un peu de forme et tout. Mais j'aurais préféré que ça soit plus à la Borderland ou il y a même... Parce que je le dis à chaque fois, c'est Destiny qui me fait de l'œil également, quoi. Mais bon, jamais pu tester celui-là. Et ouais, The Division, c'est... Faut se faire réaliste. T'as la troisième fois qu'on l'a, ce soir, le Stereo 1 Shield, là ? C'est pas possible, là. Putain, j'ai looté celui-là. 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 Le jeu, il se moque de moi, là. Or, ce même, c'est quoi, ça ? C'est un... C'est un bouclier, d'accord. Ouais, donc c'est aussi un Shield. Et il fait quoi, celui-là ? Shield Recovery et Spinning Chris. C'est pas mal, ça. Ouais, mais c'est pas super ouf, en fait, le reste. Alors là, je perds 14 en structure. Par contre, je gagne de la remords, je gagne de la navigation, je gagne plein de trucs. Ouais, par contre, il va falloir que je monte ma structure, là. Je suis trop bon, là. Je gagne beaucoup d'armords, mais je perds de la vie. Ouais, je perds des résists, en plus. Ah non, c'est pas le même. Putain, je suis bourré, en fait. C'est rue Lian Shield, j'ai pas vu. C'est pas du tout le même, celui-là, il est bleu. Il est le Shield Recovery avec Energy Crystal. Bah. Attendez, c'est quoi, ce délire, là ? Pourquoi Crimson Shield et Stereo Lian Shield, ils ont le même effet ? Celui-là, il fait du Shield Recovery avec le Life Crystal. Et celui-là, il fait du Shield Recovery avec les... Ah, avec Energy Crystal, d'accord, pardon. Ok, donc en gros, là, ça recharge ton bouclier quand tu récupères les cristaux de vie. Celui-là, il recharge ton bouclier quand tu récupères les cristaux de mana. D'accord, j'ai même pas fait gaffe, en fait. Je n'avais pas fait attention. J'ai quand même l'impression que le taux de drop unique a augmenté. Bah, j'ai l'impression que ça tombe pas mal, ouais, parce que c'est Grimaitre qui y jouait. Et pareil, il a looté pas mal d'uniques aussi, donc j'ai l'impression qu'ils ont peut-être monté un peu, j'en sais rien, quoi. 267%, max life dans le tri, plus aucun, ça va, niveau life. Ouais, ouais, ouais. Bah, en fait, t'es obligé, parce qu'en plus, tu joues avec Blood Magic, en fait, donc en même temps, avec Blood Magic, si t'as pas un bon pool et une bonne régen, c'est en quoi mourir, quoi. Enfin, c'est en quoi être tué tout seul, quoi, plus exactement. Mais c'est vrai que là, c'est la première fois où j'ai deux uniques par run, quoi, donc... Donc, oui, c'est possible qu'il ait un peu augmenté, ouais. J'étais quoi ? J'étais en 48, là, je crois, c'est ça ? On va se le tenter, allez, hop. Au moins, pour reprendre la... Au moins, pour reprendre la deuxième place de... Merde, c'est pas ça que je... Oui, c'est ça que je voulais faire. Bon, bah, j'ai fait... Non, bravo, GG. GG, champion. En fait, j'ai mixé deux trucs en même temps, et c'est pas du tout ça que je voulais faire à la base. Hop, pardon, c'est moi. Pardon, pardon, pardon. Pardon, pardon. Donc là, le but, c'est vraiment de faire un maximum de points, parce que là, c'est un niveau de leaderboard, en fait. Donc là, c'est un niveau fixe, et le but, c'est de faire le plus de points possible. Bon, après, on battra pas... On battra pas cet enfoiré de Spoon, ce qui l'a fait en difficulté plus élevé, mais... Mais bon, faut au moins passer le deuxième, faut pas déconner, quoi. Là, je suis troisième actuellement, c'est pas possible. On ne peut pas se permettre d'être troisième. Il y a aussi plusieurs fois de niks en run, en une soirée, donc... Ouais, voilà ça, puis je t'ai dit, et puis vraiment, j'ai vu Grimed qui a joué tout à l'heure, il a chopé plein de niks également, alors qu'il n'a pas beaucoup joué au jeu, donc peut-être qu'ils ont un peu augmenté, justement, pour pouvoir profiter, justement, de la démo, de la modification de la démo, pour avoir des retours sur les uniks, je sais pas. Focus maximum. Non, non, non. Mais si, quand on veut, on peut, on a assez d'énergie. Ah bah oui, bien sûr. Barrez-vous. Ah mais il y a un boss qui arrive là ! Wouah, d'accord, j'avais pas... Ok, j'avais pas compris ça. Oui, bah rentre-moi dedans si tu veux aussi, quoi. Non, 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 non. Bon, t'es tranquillement le focus, voilà. Bon, on remonte le focus, merci. Bon, on remonte le focus, merci. Pas si mal. Ah, mission complete. Hop. Bon, voilà, deuxième, évidemment. Evidemment, évidemment, évidemment. On va aller voir le leader burn. Ah oui, mais c'est là où il a fait 342 000 en besoin de la 60, forcément. Bon, il a quand même fait un score monstrueux. Il a quoi comme bill ? Ah, c'est marrant, il a pris aussi le truc de focus. Est-ce qu'on l'a, il a le même bill que mort qu'on n'a même pas fait exprès. Ah non, il a pas le même close range. Moi j'ai le close range, j'ai lu là quoi ? Je ne sais pas lequel il a, il faut que j'aille voir. C'est lequel qui le rend comme ça ? Le save Chris Quarter ? Je ne comprends pas l'intérêt. Je ne comprends pas pourquoi il a pris le save close à Quarter. Je ne vois pas l'idée, en fait. Bizarre. Ah non, mais je suis... Ouais, en plus j'ai fait le truc, mais il n'y a pas de doute. Alors qu'on a vu de quand date les billes, je ne sais pas ce que ça donne de l'heure, vu que le conflit était neuf et la prolifent un peu aussi. Pour expliquer Varo... Non, je t'ai dit, Grimmat, il le joue à cette saison, et il est à level 97 ou une fois comme ça avec. Donc ça l'attend encore. Alors c'était de moins fumée qu'avant, mais c'est monstrueux. Ça restait vraiment monstrueux. Avec GMP ? Non, non, pas avec GMP. En fait, l'idée, c'est justement, juste le... le carquat fait que tu n'es pas obligé d'avoir GMP. Et du coup, justement, tu récupères du dégâts grâce à ça, quoi. C'est pour éviter des boulettes suicides, mais je ne comprends pas l'intérêt, parce que si tu n'as pas de boulet de suicide, tu ne peux pas trop monter le... Tu ne peux pas trop monter le focus, et en plus, ça cancelle les boulettes suicides, mais tu as un cooldown, donc c'est vachement dangereux, quoi. C'est justement, au début, quand j'ai vu cette compétence, je m'étais dit, ok, d'accord, c'est pour si tu ne veux pas de boulet de suicide. Mais en fait, tu as un cooldown dessus, donc on ne t'évite même pas toutes les boulettes suicides, donc... En tout cas, le fait de pouvoir se déplacer normalement dans les trucs-là, c'est juste super fard, quoi. Parce que du coup, tu peux t'en servir pour monter ton focus, mais tu peux aussi t'en servir juste de moyens défensifs. Je vais essayer de le tuer, lui, donc il se barre. Eh, je n'ai pas assez d'énergie dégoûtée. Alors ça, c'est le genre de vague que je n'aime pas quand tu n'as pas assez de TPS, parce que tu ne peux pas péter toutes les trucs. Comme je le dis à chaque fois, il vaut mieux les péter, en fait. Ah merde, c'est vrai que je n'ai plus de soin. Je vais vous mettre du soin, mais en fait, c'est le cool. Oh là là. Il ajoute une flash. Ouais, ouais, apparemment, la flash, ça change vraiment tout, quoi. Mais par contre, justement, avant d'avoir tout le matos, il faut que tu joues avec le GMP. Du coup, je ne sais pas si j'ai l'absorption de Grimmet, si j'ai là comme ça, non ? On verra de toute façon après, je vais passer sur PO pour faire mes minsters, en fait. Merde ! Oh, je suis con. Oh, je suis con. Oh, ça, j'ai de la chance. Ah mince, d'écouter. Du coup, je vais... Mais d'ailleurs, je ne savais même pas que par défaut, ce n'était pas en public, les profils. C'est du coup, mes persos, apparemment, ils sont cachés, alors que je m'en tape, je ne l'ai pas fait exprès, en fait. D'ailleurs, ça, c'est un truc qui est super fort aussi, enfin, qui est vraiment cool dans POE, c'est un truc auquel on ne pense pas assez, c'est le fait de pouvoir consulter tous ces persos, ces stages de banque et tout, depuis le site officiel, quoi. Bon, je crois que j'ai un peu, j'ai un peu pété toute ma chance, toute ma chance solide pour ce soir-là. C'est un composant de Hubs à l'air, ben ouais, je n'ai pas fait Master Today. Ah ben ouais, pourquoi pas, pourquoi pas. Je crois que ça va gueuler chez les joueurs PVP, d'accord. Ah, c'est possible que ce soit effectivement. Effectivement. Sous-titrage ST' 501 Allez, on s'en fait comme petite run. Il est quelle heure, là ? 10h30, on va ça. Bon, la soirée, je ne vais pas arrêter trop tard parce que, honnêtement, aujourd'hui, c'était vraiment dur. J'étais vraiment, vraiment éclaté. Donc, si je vais pouvoir jouer un peu à POE, on va... ... ... ... ... ... ... ... Oh putain ! Eh ça ne veut pas être de mettre des petits cristaux de vie là ? Mais ça pourrait être cool ! Ça me ferait vraiment beaucoup plaisir ! Ah non ! J'ai mis mon bouclier ! Je suis trop con ! J'ai la réponse pour Grimmel d'un viveur de l'ombre ! Waouh ! Waouh ! C'est qui ? C'est fier que le buveur de l'ombre ? Quoi ? Mais qu'est-ce qu'il s'est passé ? Je me suis fait découper au laser ! J'ai même pas vu le laser ! Leur ombre d'un Et un oeil n'est pas un oeil ! Un oeil ! Tu vas dans ... Toute la réponse, c'est quoi ? Pourquoi ? D'où est-ce pas ? Toute la différence ? Ton oeil ! Et puis le Chair ! C'est sûr. En plus j'étais quoi ? J'étais en 48, j'étais même pas trop élu en plus. J'irais voir leur replay mais honnêtement je comprends même pas. J'aime pas... J'ai pas vu ce qui s'est passé alors. Je suis très très triste. J'irais former un peu en 46 mais j'étais en 48 c'était pas ouf quoi. Il s'est passé que t'es mort. Effectivement. Il semblerait bien. Oui il a bien joué ça. GG. C'est parti. 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 Mais un peu mieux. J'ai pas connu sur mon corps un TOT invisible. Bon, il va falloir que je te bannes tant un jour quand même. Est-ce que je peux ban un modo ? Ça c'est la vraie question. On va le savoir tiens. On peut ban les modos ? Il est où le problème ? Qu'est ce qu'il y a ? Il est où ? Alors c'est un exemple Arrest, t'as vu On peut complètement survaner Ah merde le remode, oh la 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 misère Ah ouais mais là c'est chiant Ah ouais du coup c'est chiant Il faut bannir et après passer en mode Oh no oh no Oh no oh no Bon par contre ça partait bien sur les objets légendaires et puis là il n'y a plus rien quoi. Où est-ce qu'ils sont les uniques ? Ah bah voilà, il suffit de le demander en fait, tout simplement. Comme quoi quand on râle il y a toujours un résultat. Oh un casque ! Oh ! Ah oui mais ça dépend, il y a un casque qui est un peu nul. Ah si j'ai déjà vu ce casque là. Dommage. Diggira gira 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 ! Ahhhhhhh ! C'est parti ! C'est parti ! A peine 3 aix, 6 i ont pris de base. Essence League, 6 aix. Ah non mais le staff de Grémat est violent. Il y a de quoi faire. C'est à dire c'est qu'il a formé comme un Gorin donc forcément il a un peu de marche. Ouais voilà il y a focus gain relative to health missing mais j'ai pas envie de jouer en build alive. Ah bah c'est la plaque là d'ailleurs qui me fait... Ah non merde lui il me ferait plus ça en focus max level, oh merde. Ça m'embête un peu parce que là j'ai déjà que... J'ai déjà que 9 en level max, enfin en focus max, si je prends ça j'aurais plus que 8. A côté de ça il a plein de trucs cool mais euh... Ouais mais non... On va faire trop de réduction ça. Alors vivement qu'ils mettent en place un système comme dans des 3 pour roll un affixe. Ça fait des 3 pour le flux. On va faire des 3 pour verreux. Ah ouais je suis là. Donc on va faire des 3 pour 4 points pour le plus que donc. Fuité comme dans des 3 pour le plus que petit. Mais après ouais, je sais pas à quel point ça overkill ou pas cette flasque. Et puis bon après voilà, ceci parce qu'il fait vraiment le contenu endgame quoi. Je crois que sur l'Atlas complet il lui manque 6 maps, il me semble, il me connaît comme ça. Il a un petit peu rotobroyé le jeu quoi. C'est marrant, on l'aurait eu plein de fois cette midi-class. Alors je vais faire du coup de cale. On a très bien. 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 C'est parti ! C'est parti ! Oh putain, j'ai pas d'énergie là ! Putain, mais il est un peu chargé l'écran là ! Ah mais je trouvais que c'était déjà la fin, mais en fait pas du tout ! Putain, mais non ! Mais jamais de la vie, je fais ça, mais quel mon gars là ! Putain, c'est parti ! Oh putain, c'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Grimette, il stream ! Ouais, il stream, et puis il passe de temps en temps sur le chat ! Oui, tu peux aller voir son build en stream, du coup ! Je sais pas si il stream actuellement là, mais... D'ailleurs c'est Grimette, son Twitch ! Bah allez, dernière... Dernière... Tu connais pas Drifting Lands ? Ah ouais ! Bah Drifting Lands, en gros, c'est un mix entre Shoot Them Up et Akan Slash, en fait ! Allez, dernière petite run, et après je passerai sur le PoE ! Comme ça on sera une petite heure de PoE, je pense, et puis ça ira bien ! Ouais, c'est vraiment cool ! Vraiment euh... Bah je t'expliquerai un petit peu mieux si tu veux après le jeu, à la fin de cette run ! Donc sachant que tous les niveaux sont aléatoires, donc en gros, tu vois, tout en haut de l'écran, t'as des blocs, toi, en haut à gauche, en haut à droite, t'as des petits blocs bleus, donc voilà ! Donc c'est comme dans un Rican Slash, sauf que d'avoir une souscription de salle, bah t'as une souscription de blocs d'ennemis ! Les trucs intéressants à voir là, donc t'as... En bas à gauche, t'as en gris, c'est le bouclier en fait ! En rouge, c'est la vie ! À droite, t'as une barre jaune, c'est la barre de focus en fait ! Toi, quand tu te mets près d'une boulette, t'as la barre qui monte, et à chaque niveau de focus, ça te fait un multiplicateur de points ! Et la barre bleue, bah c'est la barre d'énergie en fait, tout simplement, pour balancer des compétences ! Sachant que t'as quatre compétences actives qui sont en plein milieu en bas là, avec un cooldown et un coût en énergie ! Et t'as deux compétences passives également ! Et donc t'as du loot, c'est les petits cubes colorés qu'on voit de temps en temps au sol, enfin au sol ! Toi, par exemple là, c'en est un ! Et en fait, si j'appuie sur start, tac, je vois ma soute ! Donc là, pour cette run là, j'ai ramassé tous les trucs là en fait ! Oh putain, j'ai ramassé un trident cool ! J'ai ramassé une arme qui est mieux que la mienne ! Ça, ça fait plaisir ! C'est compliqué ! Et donc en gros, le but déjà, c'est d'avoir un maximum de points par run ! En fait, les points, c'est les crédits que tu vas récupérer ! Et avec les crédits, en gros, tu vas pouvoir acheter les points de stats en fait ! Et les points de stats, on a besoin pour pouvoir justement équiper les objets que tu loot ! On va voir ! Focuse ! Focuse ! Focuse ! Focuse ! Focuse ! Focuse ! Alors là tu vois, les espèces de bulles, des bulles autour des ennemis en fait, ça rend invincible tous les ennemis qui sont dans la bulle ! t'es obligé de tuer celui qui a le champ de farce avant de pouvoir taper les autres. Sachant que t'as plusieurs types de rats, donc t'as celle-là, t'as une qui t'enlève des points de vie, une qui t'enlève des points de mana, une qui t'enlève des focus, une qui t'aspire également. Là j'ai fait un peu de main. Sachant que là mes compétences c'est une explosion autour de moi. Celle du haut c'est un bouclier qui renvoie les boulettes. Celle de droite c'est un soin. Et celle-là la petite musique sympathique pour bien entendre, ça veut dire que je viens de looter un objet légendaire en fait. Donc je sais pas si tu vois tout en bas à droite de l'écran, il y a une lumière, une lueur vraiment vive. Et ben c'est un objet unique. Sauf que je vais galérer ma race pour aller le récupérer. Il est où ? J'ai vraiment... Tant pis pour l'autre ennemi. J'ai pas trop envie de rater l'objet donc tant pis. Mais merde. Oh putain j'ai raté l'objet quoi, ça va conner. Ah mais j'ai plus de place en fait, c'est pour ça. J'ai pas raté, c'est juste que je suis full. Hop là. Tac le hangar. Alors le hangar, comment ça se passe ? Donc là j'ai ma soude qui était pleine. Alors déjà au niveau des compétences, donc comme je t'ai dit en gros t'as le roi à 4 compétences actives, 2 compétences passives. Sachant que parmi les compétences actives il y a toutes celles-là en fait. Enfin il y a toutes celles-là. Sauf la vue les petits cadenins. Mais en gros donc t'as les flemmes... En fait c'est un peu comme des bleu 3. T'as les compétences de base donc qui sont comme ça. Et après t'as différentes variantes de cette compétence, un peu comme les runes en fait. Donc de base la flamme bled ça fait une espèce de flamme vers l'avant. Si tu prends la dual flamme bled ça tape vers l'avant et vers l'arrière. Et si tu prends la variation flamme trace c'est ton vaisseau qui va dacher vers l'avant ou vers l'arrière en se transformant en flamme. Là donc c'est l'explosion que j'avais autour de moi donc ça fait une conflague autour de toi. T'as la projectile de conflagration qui fait que tu peux la balancer devant et faire une explosion devant toi. T'as le crystal overload qui fait qu'en gros tu pètes les bonus qu'il y a à l'écran et à la place ça te met des petites AOE qui vont soit refiler des points de vie, soit refiler de la mana, soit refiler du focus. Ou alors t'as celui-là qui absorbe toutes les boulettes qui sont autour de toi en fait. Là donc t'as un bouclier donc sujet c'est un bouclier qui renvoie les tirs. Mais tu peux avoir la version qui fait que ça absorbe les boulettes et ça te file de l'énergie à la place. Là t'as les soins. Donc là j'ai pris le soin immédiat. Mais t'as un soin sur la durée. T'as un soin qui te fait perdre un petit peu de points de vie mais par contre qui te fait un gros soin par la suite. Ou t'en a un qui te fait gagner un petit peu de vie mais beaucoup d'énergie. Et ainsi de suite quoi. Donc t'as déjà pas mal de compétences disponibles. Clairement pour faire des builds. Et après t'as aussi des compétences passives. Donc soit pour gagner plus de crédit, soit pour être plus tanky, soit pour choper plus d'objets. Enfin t'as plein plein de trucs différents quoi. Après t'as ta fiche de perso donc qui est vraiment comme dans du hack and slash où en gros t'as structure, power et navigation qui pourrait être un petit peu de la force, dex, intel des jeux classiques. Sachant que chaque point de structure en fait ça te fait 4 points de vie et 5 points d'armor. Chaque point de power ça te fait 2 points de vie et 1% de dégâts en plus avec tes compétences. Et chaque point de navigation te fait 2 points de vie et 0,1% de dégâts en plus avec ton arme. Là t'as les builds et t'as tous les trucs détaillés donc avec tes points de vie, ta régène de vie, ton shield, ta résiste aux différents éléments, enfin toi t'es magnétique, des résistances. En gros il y a tout qui est détaillé par là. Et ici donc t'as ta fiche de perso, enfin ta fiche de vaisseau avec tes différents emplacements quoi. Donc avec le moteur, avec ton propulseur, avec ton bouclier d'énergie, avec ta cellule énergétique, ton arme, tes plaques d'armure, voilà. Et en gros chaque objet va nécessiter un certain nombre de points de carga. Par exemple pour équiper cette cellule énergétique il me faut que j'ai au moins 85 en power. Donc là c'est bon j'ai 100 en power donc je suis large quoi. Pour équiper ça il me faut au moins 53 en nav et 35 en power. Uniquement solo ouais tout à fait quoi. Et sachant qu'après chaque objet, tu vois par exemple celui-là il fait plus 23 power, 4% d'armure, 56% de dégâts avec spear skill, 7% de shield régène, 5-8% de dégâts de plasma. Alors c'est quoi la plaque que j'ai récupéré Unbreakable ? Alors la plupart des objets uniques en fait ont un effet assez prononcé quoi. Donc là par exemple Unbreakable donc cette plaque qui est vraiment cool mais qui demande 146 en structure donc je suis très très loin de pouvoir l'équiper. Cette plaque en fait elle augmente, elle double les points de vie récupérés par diehard. Alors diehard en fait c'est un passif. Bah c'est une régène de vie de 163 points par seconde quoi voilà. Qui augmentait de 163 points par seconde. Avec l'object que j'ai ça double ce truc là quoi. Donc en gros j'aurais une régène de vie de 326 par seconde. Ce qui peut être pas mal hein. Ce qui peut faire office de soin du coup. Donc le trident j'ai dit il est mieux que ce que j'ai. Il augmente mon DPS, il me fait plus 17 en structure, ça augmente mon critical lead damage, les dégâts, l'attaque speed. Il est très très bien. Bim. T'as un système de craft également. Il fait quoi ce suivant ? Ouais. Hop. Donc voilà. Donc là t'as un magasin auquel tu peux vendre tes trucs. Et là t'as un système de blueprint ici. Tu peux looter des plans en fait pour faire du craft. Et tu peux également transformer n'importe lequel des items en plan de craft pour pouvoir en crafter d'autres occurrences quoi. Sachant que par contre quand tu transformes un objet en plan, il va être un plan de 1 niveau en dessous quoi. Et t'as le droit d'en faire X exemplaires. Par exemple si tu transformes un objet unique en plan de craft, tu pourras en crafter 3 de ce type là en fait. Voilà. Bon bah écoutez moi je pense que je vais m'arrêter là pour s'asseoir. Bah c'est cool finalement on s'est restuffé un petit peu. On s'est restuffé un petit peu. Ok ça marche des bisous criada. Bon il manque encore plein de trucs hein. Genre c'est plus là faut que je le change, celui est trop bas level etc. Mais au moins on a trouvé un thruster sympa. On a eu... On a quelques trucs surtout. On a looté une nouvelle arme qui est bien. On a looté un nouveau bouclier aussi qui est vraiment cool également. Et voilà. Bon bah écoutez donc c'était le 30ème épisode. Je pense pas que j'en ferai un la semaine prochaine j'en sais rien. En gros samedi dimanche je stream pas, samedi je fais JDR et puis dimanche bah comme d'hab pas de stream. La semaine prochaine lundi donc dans HS Platch on jouera normalement à Dungeon Siege. Sachant qu'il faut que je reteste parce que la dernière fois que j'ai essayé ça marchait pas. Le mardi j'ai mis découvert de... J'ai bouffé le nom mais c'est un jeu à la Mario Kart. Mercredi... Mercredi je serai pas là la semaine prochaine. Par contre je vous encourage vivement à aller voir il y aura une émission sur POFR pour la 2.5 en fait. Pour détailler pour détailler tous les changements et tout ça. Je me mettrai en reste si j'oublie pas. Le jeudi on fera peut-être un petit coup d'Everspace parce qu'il y a un nouveau vaisseau qui est sorti et j'ai bien envie de tester. Et puis à partir du vendredi donc la semaine prochaine, POE à bloc sera 2.5. On va voir. Talala, allez hop, on part sur du POE maintenant. Tac. C'est ça.